Un des problèmes des enfants stars, c'est qu'ils ne restent pas enfants très longtemps. Quand Judy Garland est arrivée à Hollywood, elle n'avait que 12 ans, une star du vaudeville, mais pas une enfant pour longtemps. Quand elle travaillait sur le magicien d'Oz, elle prenait déjà des pilules amincissantes pour continuer à avoir l'air jeune. Sa poitrine était douloureusement comprimée et elle était accro à diverses pilules, des amphétamines pour rester éveillée pendant les tournages et des tranquillisants pour l'aider à dormir la nuit. La vérité à ce sujet, c'est qu'il eut procuré les drogues avec lesquelles elle était en train de se tuer. Vous savez, c'est ça la tragédie d'Hollywood. Hollywood ne va pas seulement encourager votre toxicomanie, ils ne vont pas seulement faire ça, ils vont aussi la faciliter. Et ils vont se servir de vous, qu'importe à quel point vous êtes malade, ils vont se servir de vous, et se servir de vous, et se servir de vous jusqu'à ce que votre dernier potentiel soit exploité. Ils vous sucent à fond, car pour eux, vous n'êtes qu'un produit.